Merci, Monsieur le Président. Combien de temps encore devront attendre les citoyens avant que l'Europe mette un terme à l'évasion fiscale et pour que Google et Amazon payent leur juste part d'impôt ? Alors que le sentiment d'injustice fiscale atteint son paroxysme, l'immobilisme est insupportable. Les solutions existent pourtant. Voilà des années que je me bats pour que soit enfin adoptée la taxation unitaire des multinationales, véritable révolution pour stopper l'hémorragie fiscale. On me répond qu'on ne peut rien faire à cause de l'unanimité. Mais ce n'est pas une fatalité de laisser quelques États prendre en otage l'intérêt général. Ceux qui se cachent derrière cet argument sont les idiots utiles des évadeurs fiscaux. Car avec du courage politique, il est possible de contourner l'unanimité sans changer les traités. L'article 116 permet, quand il y a distorsion de concurrence, de passer à la majorité. Messieurs Juncker et Moscovici, qu'attendez-vous ? La crédibilité de l'Union Européenne dans ce combat est entre vos mains. Quand les géants du numérique payent moins de 10% d'impôts contre 23% pour les entreprises traditionnelles, quand certains États récupèrent indûment des produits fiscaux des voisins, il y a distorsion de concurrence. Merci.